hello alors aujourd'hui je vais apprendre à poser du carrelage mural avec mon papa alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon papa alors n'est pas du métier à la base il a fait une formation il ya un peu plus d'un an pour apprendre les différents corps du métier donc il a fait ça deux ans avant la retraite et du coup il rénove une maison entièrement et là il arrive à la fin et et vous savez peut-être que j'ai à la maison une salle de bain qui n'est pas fini qui qu'on doit complètement aménagé carrelé etc et donc je me suis dit que c'est un gros budget et que si je carrelais moi même ça serait quand même beaucoup plus accessible donc j'ai demandé à mon papa de m'apprendre à poser du carrelage et j'en profite également pour filmer tout ça pour vous puissiez aussi apprendre en même temps que moi et avoir ses bons conseils il m'a précisé à plusieurs reprises que voilà il est ce n'est pas un professionnel du carrelage mais voilà il se débrouille bien il commence à avoir quand même pas mal d'expérience mais voilà il ya sûrement d'autres méthodes pour poser du carrelage les professionnels font certainement plus rapidement et autrement pour certains détails pour les particuliers qui veulent apprendre à poser du carrelage c'est largement suffisant donc là aujourd'hui on va s'attaquer à au carrelage murale de la salle de bain est assez blablaté je vous emmène avec moi alors vous n'allez pas forcément me voir beaucoup dans la vidéo vous allez surtout voir des murs des sols et mon papa les mains de mon papa j'espère que ça vous permettra vous aussi d'apprendre de vous perfectionner dans la pose du carrelage j'ai fait ça ouais donc pour régler en fait le niveau du carrelage là j'ai mis en place le laser à la bonne hauteur et puis j'ai aligné en fait la règle par rapport au laser ouais par rapport à tes calculs de carrelage pour le choix différent ah oui la hauteur du niveau c'est ici tu vois on voit tout petit peu le laser sur la règle là bas pareil donc c'est bien parce qu'il faut que ce soit bien place à oui d'accord le niveau c'est à dire que par rapport au sol ça soit partout pareil alors par rapport au sol oui et non non parce que le sol normalement il est horizontal mais c'est pas garanti à 100% ouais parce que moi je suis parti de la dalle en dessous ouais elle est pas mécanique et obligatoirement il y a toujours à défaut par contre ce qui va se passer c'est que quand on va monter le carrelage sur le côté sur la partie du bout là bas si on n'est pas horizontal et perpendiculaire au mur là bas au fur et à mesure que je vais monter je vais m'éloigner ou je vais me rapprocher du mur du mur ouais et comment tu fais pour pas faire ça du coup maïs ce qu'il faut c'est que le mur il soit vertical et puis que ma référence elle soit bien horizontale ouais faut regarder avant si ton mur il est bien vertical et s'il n'est pas faut jouer là dessus quoi il faut en tirer compte quoi c'est galère quoi ouais ouais faut jouer avec le joint quoi à la fin oui oui ou il faut faire la recoupe la découpe ouais donc là la première rangée ça va aller mais dès la deuxième rangée j'aurai déjà une découpe à faire ici pour passer ça donc en gros là il va y avoir un carrelage jusque là celui ci il va être découpé là et après celui dessus il va commencer là parce que tu me disais dans la voiture que quand c'est trop lourd ouais le risque c'est que ça s'affaisse du coup il faut attendre que ça sèche entre la pose de plusieurs lignes de carrelage moi ce que j'ai fait je fais ça j'ai pris le mètre et j'ai regardé là combien il y avait là combien il y avait parce que ça c'est à l'équerre ouais la distance entre le mur et le carrelage voilà et après donc aussi ce qu'il fallait c'était définir ici ça va quasi jusqu'au bout ouais et après l'autre il vient recouvrir au dessus quoi parce que ça peut être l'inverse ouais tout dépend où tu commences mais si tu commences par celui-là celui-là il va au fond et celui-là ici va recouvrir ici ah oui ah oui comment tu choisis lequel recouvre l'autre peu importe de toute façon avec le joint ça se voit pas c'est ça bah oui ça fait pareil ouais ok oui donc ça c'est pas important non sauf si le carrelage est tout petit du coup ça peut se voir tu sais voir une différence de taille entre les deux quoi tu vois ce que je veux dire s'il est tout petit ça doit se voir là c'est grand ça va pas se voir un centimètre en moins ça se verra pas quoi ouais il est pas parfaitement niveau là la bulle elle est plus à droite qu'à gauche ouais donc ça veut dire que ça veut dire que le mur il est un petit peu comme ça j'aurais dû m'arranger pour qu'il y en ait pas là mais ça déborde ouais on fait tout de suite nettoyer ah oui parce qu'après ça va coller alors du coup de côté là tu prends pas la truc avec les dents là tu prends non 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 c'est juste pour avoir une défaire épaisseur pour bien remplir le bon collage sur toute la surface ouais les deux cadres elles adhèrent ensemble ouais ça sert à rien pour une grosse épaisseur parce qu'après on consomme de la colle c'est pas gratuit c'est un grand mais grand c'est plus dur quand même à poser ça fait 100 points alors je mets pas contre je mets un petit espace et là maintenant je mets contre sans insister d'accord tu appuies pas trop non tu vas faire après oui oui bah partir du moment où il y a contact sur la colle c'est bon ouais donc ce que je vais faire je vais retirer tout de suite l'excédent je prends le temps de nettoyer parce qu'après vaut mieux nettoyer quand c'est humide plutôt que quand c'est sec donc ensuite le deuxième donc faudra effectivement le mettre au bon espace là et puis il faudra le mettre au bon niveau ouais c'est là où je vais utiliser un croisillons à deux côtés et là j'ai un croisillons à quatre côtés pour garantir l'espace entre les deux donc un croisillons à deux côtés deux côtés c'est ça que tu as coupé ouais ça je le mettrai avant de poser le carrelage moi je peux le mettre là maintenant tu le mets juste là en dessous hop là et après quand le carrelage il sera posé je vais venir serrer comme ça on va coincer en fait les deux carrelages avec le croisillon ils sont tous les deux au même niveau on va mettre ça quand tu serres ça rapproche entre eux oui mais ça ça les coince les deux ensemble mais en théorie vu que tu as mis la même colle partout c'est il n'y a pas besoin oui mais quand tu poses le carrelage dessus tu vas écraser un petit peu la colle et du coup des fois tu appuies plus fort voilà tu appuies plus d'un côté que de l'autre et du coup c'est là que ça corrige ouais oh 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 C'est aussi que jouiendo précipite c'est qu'on centro servait ou voilà puis là les deux ils sont la contre autre d'autres l'autre print voilà C'est l'intérêt d'avoir une règle, tu vois, on donne un petit coup dessus et puis voilà, c'est en place. C'était pas assez appuyé à ce endroit-là. Ouais, ouais. On va mieux le retirer, et quitte à le remettre après, plutôt que de le laisser, puis après ça durcit. 755, mais il faut retirer au moins 2 mm, donc il faudra un petit peu moins de 750, pour qu'il y ait un joint également du côté gauche. 2 mm ton joint ? Ouais. Tu choisis l'épaisseur de ton joint ? Oui. Il y a des joints fins, des joints plus épais, 2 mm c'est quoi ? C'est presque le plus fin. Il faut placer ça ici dessus, pour que le carrelage il soit bien placé, il faut qu'il soit juste là, comme ça. Il faut que tu le mettes à niveau du coup. Ouais, d'accord. Voilà. Il faut se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et après, donc, le trait, le repère, voilà. Il faut, c'est que la roulette, elle soit au niveau du repère. D'accord. Donc là, il faut que je le revanche un peu. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que tout ça. Là, je suis en train, t'as vu ? Oui. Je crée une annexe de rupture. Et après, j'appuie un coup ici. Ouais. Voilà. Ouais. 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 j'ai 15 15 et là 16 17 ouais j'ai un petit défaut quoi donc je l'appuie un petit peu plus là mais faut pas faut pas aller trop loin parce que tu as vite compensé ouais tu as vite fait d'aller dans l'autre sens ouais parce que le problème c'est que si tu as un millimètre d'écarrelage au fur et au niveau des joints c'est pas assez appuyé ouais non il faut vraiment une règle ouais ça c'est impératif hein ça ça va être fragile parce qu'ici ça peut se casser facilement ouais alors il y a une solution pour faire mieux c'est d'abord faire un trou là et après je fais une découpe là une découpe là ouais ouais du coup ça a pété parce que c'est trop fin ouais c'était le risque il faut que le mélange il soit la colle elle soit au bout du couteau pour ramener toi il y a régulièrement le couteau voilà pour racler et après tu prends dans l'autre sens la colle voilà comme ça puis là tu fais un paquet qui est assez épais et là t'arrives à les mettre et là il y en a pas assez parce que la ligne il y en a un trou voilà on a terminé pour aujourd'hui donc on a mis à peu près trois heures sans non plus dépêcher à mort mais voilà sachant que quand même on perd à l'habitude voilà il restera du coup une deux rangées à mettre ici avec deux découpes il le fera sans moi voilà il veut pas mettre jusqu'en haut il veut s'arrêter là et du coup pour l'explication pourquoi il commence pas tout en bas c'est parce que du coup il voulait s'arrêter à cette hauteur là et de cette hauteur là jusqu'en bas il ya forcément une découpe de carrelage et la découpe de carrelage pour la mettre à l'endroit où c'est le moins visible donc on va pas mettre un carrelage découpé en haut du coup on le met en bas et pourquoi il commence pas par la première rangée et ensuite monter les autres c'est parce que si on fait la première rangée en premier et que le sol n'est pas parfaitement droit parce qu'en fait ça arrive très très souvent que l'échappe soit pas complètement droite etc on part sur une mauvaise base et du coup ça va pas alors que là il a mis une règle avec un niveau etc où il a bien calculé et du coup il commence à carrer à partir du deuxième du coup jusqu'en haut et après il découpera les carrelages du bas pour les mettre en bas et ce qui m'expliquait c'est que pour les caler parce que faut pas les reposer sur le sol parce qu'au sol il ya un joint il se sert de bout de carton comme ça ça amorti et voilà ça le carrelage ne repose pas complètement sur le sol en sachant qu'il peut pas mettre des comment dire des croisillons c'est ce que je demandais pourquoi tu mets pas des croisillons plutôt du carton et donc il me disait que c'est parce qu'en fait c'est comme le carrelage est pas forcément droit pareil partout les croisillons ça va pas parce que les croisillons c'est tout le temps la même épaisseur de millimètres de millimètres ou autre et du coup on n'aura pas vu aujourd'hui comment il met les joints parce qu'il faut finir tout le mur avant de jointer mais bon apparemment c'est pas très compliqué de mettre du joint faut juste boucher toutes les fentes et puis après essuyer avant que ça sèche qui déborde sur le carrelage elle au deuxième jour où je reviens donc dans la maison en rénovation de mon papa pour apprendre cette fois ci à poser du carrelage au sol je vais vous montrer ça tout de suite et j'avais pensé à la fin de la vidéo je vous montrerai un peu un petit tour de la maison un petit avant après entre ce qu'était la maison il ya quelques mois on a quelques photos et à quoi elle ressemble maintenant il ya eu énormément de changements et les avant après c'est quand même toujours hyper satisfaisant donc voilà on y va donc là il ya une baguette de finition à la fin de tous les carrelages c'est ça qui fait que c'est net il y en a des blanches des dorés et argentés en fonction de ce que vous voulez et du coup donc mon papa me disait que on ne met pas la colle sur le bord du carrelage là où on va mettre des baguettes de finition pour pouvoir insérer la baguette qui fait en fait une sorte de l et ensuite vous fixer la baguette avec de la colle au mur et ensuite vous finissez par le joint une quantité mais pas trop ouais parce que plus t'en mets et plus c'est lourd et puis le fait est que il ya un temps de séchage je pense que c'est deux heures il faut l'utiliser dans les deux heures mais à partir du moment où il est mis au sol c'est dans les 20 minutes je crois d'accord à partir du moment où on le tire au sol il faut poser le carrelage dans les 20 minutes d'accord voilà donc là je vais mettre un peu d'eau et puis je vais mélanger parce que si tu en mets trop ça va être dur à mélanger c'est ça ? oui tu vas voir après c'est dur là c'est très liquide après il faut que ça fasse une pâte et donc il faut trouver le bon compromis pour que ça soit pas trop liquide et pas trop dur voilà ça commence à venir mais il manque largement de l'eau mais faut pas aller trop vite pour ne pas mettre trop d'eau parce que pour le carrelage murat c'était pas la même colle ? non c'était une colle toute fraîte mais il y a les deux il y a toujours des colles préparées en poudre ou en peau d'accord les colles en peau généralement sont plus chères ok et les colles en poudre je pense que les pros du carrelage sol ils utilisent ça d'une manière à avoir la bonne oxygène je pense comme ça ils font la leur quoi ouais et pourquoi tu avais pris de la colle en peau c'était pour simplifier la vie ? bah c'est eux qui me l'avaient donné donc je pense que ah oui d'accord avec le carrelage ? le carrelage murat on a plus tendance à prendre de la colle en peau qu'en sac alors les pros ils utilisent généralement une espèce de grand peau rond et puis ils utilisent aussi un mélangeur d'accord qui font tourner ah oui 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 je crois je vois ouais une sorte de batteur électrique un mélange d'art j'ai essayé mais j'ai pas trouvé que c'était top et comme je fais pas des grosses quantités à la fois ouais faut avoir l'habitude aussi ouais et il faut pas grand chose pour changer en fait voilà il est pas mal on sait que ça soit homogène et qu'il n'y ait plus de partie sèche ok voilà il a déjà fait tout ça et on va continuer c'est du carrelage imitation parquet c'est longueur 120 et pourquoi t'as pas commencé au fond là-bas ? voilà c'est une bonne question parce que à un moment donné ce qui normalement ce qui devait orienter la position définir la position du carrelage c'est la différence entre les deux chape ok d'accord parce que ça c'est une chape ouais que j'ai coulé et ça c'en est une deuxième oui donc il y a toujours des mouvements plus ou moins entre les deux d'accord ? c'est à dire le sol qui va bouger ? oui ok mais quand je dis bouger c'est quelques dixièmes c'est pas des centimètres oui mais c'est pas un tremblement de terre voilà donc si ça bouge il vaut mieux que ça bouge comme c'est droit au niveau d'un joint de carrelage plutôt qu'en plein dans le carrelage en fait mon carrelage j'aurais dû le commencer ici là et puis partir comme ça ok partir comme ça si je faisais ça bah j'allais être coincé quoi et moi je voulais pas commencer par là pour sortir ? bah oui ouais parce que la porte d'entrée est là comment tu sors ? ah oui parce que la pièce elle est fermée ok voilà et de toute façon entre les deux pièces j'allais faire un joint d'hydratation oui même s'il n'y a pas de seuil de porte oui donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis plusieurs carrelages ici pour voir où ça arrivait là et en fait ça va arriver juste ici voilà en gros tu as calculé la largeur des carrelages avec les joints avec les joints et ça ça va mener un joint en fait ici ouais et après j'ai regardé dans le sens là ouais où est-ce qu'il faut que je commence avec un carrelage plat pour arriver ici oui c'est ça d'accord voilà et c'est comme ça que j'ai défini la position là-bas d'accord du premier ouais et donc au fond il y a une découpe il y a une découpe au fond parce que là il n'y aura pas de découpe comme ça et là en fait le dernier carrelage que je vais mettre ici je vais devoir certainement le couper un petit peu pourquoi parce que je peux pas tomber pile poil mais là j'ai calculé la distance mais c'est pas parfait oui oui tu penses que c'est pas parfait attention le dernier carrelage que je vais mettre ici j'ai prévu de le faire plutôt un petit peu plus court d'accord il vaut mieux avoir un carrelage ici qui soit un petit peu moins large plutôt qu'avoir un tout petit bout de carrelage tout le long ah ouais d'avoir 4 mm ouais bah oui ouais c'est ça c'est ridicule voilà suffisamment mais pas trop parce que sinon après quand tu rates là bah t'en as plein quoi ouais bah c'est comme pour le mur ouais pareil faut en mettre suffisamment mais pas trop sinon que je suis en enlever plein quoi bah oui du coup ça donne du boulot ouais donc là tu vois celui là il va être 1,2,3 il va être comme celui là donc ça va s'arrêter là ouais alors c'est décalé donc là c'est du 120 c'est ça ils sont décalés d'un tiers donc de 40 ouais souvent c'est ça c'est un tiers ouais ok donc ça après c'est une question d'esthétique c'est un choix qui est fait et puis c'est le 120 enfin le 1,3 il permet de de limiter les écarts de niveau parce que quand on a du cage comme ça il est obligé d'avoir des écarts de niveau oui entre les bords oui parce qu'il est légèrement bombé ouais c'est ce que disent les troupes bah oui et c'est pour ça que souvent ils prennent un supplément quand c'est du carburant oui parce que c'est plus difficile ouais ouais et toi c'était pas du 100 H c'est du 100 H euh c'est du 100 H vous voyez c'est beaucoup trop rond ouais bon je ne vais trop passer euh ensuite là il y en a une je vais en mettre une là puis après je vais en mettre une là puis après je vais en mettre une là-bas je vais en mettre une là ici entre les deux parce qu'il y a la jonction voilà puis après je vais en mettre une puis je vais glisser là du coup le double encolage c'est ce que tu me disais ouais il y a des trous qui ne le font pas parce que j'en ai vu ils sont sur du résultat mais moi je le dis encore parce que pourquoi ils gèrent bien la colle au sein ? du coup ils ont pas besoin d'en mettre sur le carrelage ouais en gros quand on n'est pas sûr de soi il vaut mieux faire du double encolage ouais c'est pas une garantie supplémentaire ouais c'est la garantie que ça colle bien par contre tu consommes plus de colle ouais hop là il faut l'appuyer à fond à droite au bout et ensuite redescendre tout doucement jusqu'à venir en contact voilà 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 on se contacte avec le crois... euh... non pas le croisillon avec la colle avec la colle ici je mets en place le croisillon voilà donc là tu vois j'ai un peu de mal à le mettre ça veut dire qu'il y avait un peu plus d'espace il y avait moins d'espace donc ça veut dire que je le mets à la bonne largeur voilà je sens juste une petite résistance donc ça repose bien comme le croisillon comme ça il y a bien les deux ça veut dire que j'ai le bon espace quoi ouais donc ça celle-là là tu l'as mis pour rapprocher les carrelages l'un de l'autre non 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 c'est uniquement pour caler la hauteur parce qu'en fait la hauteur entre lui et lui oui ça c'est en dessous du carrelage ouais et quand tu mets la cale et ben ça vient coincer le carrelage ouais entre la cale et ça et comme ça c'est en appui des deux côtés ça veut dire que les deux carrelages ils seront au même niveau d'accord ça ramène les deux carrelages au même niveau ok et du coup il faut quand même mettre les croisillons pour l'espace voilà entre les carrelages oui parce que ça ça fait 1,5 et moi je mets des croisillons de 2 mm d'accord d'accord ce que je fais aussi c'est que je vérifie oui l'orientation du carrelage comme je l'ai fait en mural oui que le carrelage il se voit pas trop comme ça ou comme ça ouais donc ça c'est l'épaisseur d'un carrelage plus la colle je mets la réglage je mets ça ici puis je regarde tu vois il est bien d'accord il faut qu'il touche bien partout voilà la dalle que j'ai faite c'était une automnie blanche et le gratouille elle est presque un centimètre de défaut au centre quoi donc j'ai du réagré il faut mieux il faut du coup bien vérifier que la dalle est plate et si elle est pas plate s'il y a des excellents il faut les gratter et s'il y a des creux il faut les remplir ouais s'il y a des petits défauts ça va mais à partir de combien ça peut les défauts ça peut être gênant il faut pas avoir plus de 5 millimètres sur 2 mètres une règle de 2 mètres il doit pas y avoir un écart de plus de 5 ouais et après il y a aussi l'orientation du carrelage pourquoi tu l'as pas mis dans l'autre sens bah ça aurait fait bizarre avec l'entrée bah de toute façon avec la différence entre les deux dalles j'étais obligé ce qu'il dit c'est comme là il y a une jonction de dalles on va mettre le carrelage dans ce sens là et non pas dans ce sens là parce qu'on peut pas mettre tous les joints au même niveau donc on met tous les carrelages dans ce sens là et comme ça il y a un joint au niveau du joint de dilatation base de nivellation c'est où ? ouais quand tu vois il est un petit peu quelque part ça coupe pas tout droit ce qui est intéressant aussi de savoir c'est que moi je mets du primer d'accrochage c'est quoi ça ? ça ouais avant ? oui sur le sol ? oui d'accord pour faciliter l'accroche de la colle sur le carrelage et ça sert à quoi ? à garantir que la colle elle va bien adhérer sur la dalle ok donc tu me disais que quand tu appliques la colle que ça soit au sol ou au mur il faut bien l'appliquer vers le sol ou vers le mur pour qu'elle adhère bien au sol oui parce que sinon quand tu vas passer la taloche bah ça va se décoller en fait du sol oui elle va pas bien adhérer au sol non on 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 Donc mon père me disait que quand on se sert de la carrelette, ce qu'il faut faire en attention entre deux découpes, c'est qu'il reste souvent des petits bouts de carrelage dus à la découpe précédente. Donc il faut bien les enlever avant de découper un nouveau carrelage. Une autre chose à laquelle penser, c'est le budget col. Parce qu'on pense à la main d'oeuvre quand on fait appel à un carreleur, on pense au coût du carrelage, mais il y a aussi le coût de la colle. Et donc ce que m'a expliqué mon papa, c'est que pour faire le carrelage que vous avez déjà vu poser, tu as utilisé deux sacs déjà. Et chaque sac, c'est 30 euros. Donc là, il y en a pour environ, avec les sacs qu'il a déjà utilisé, 200 euros de colle. Et je pense qu'il lui en manque un ou deux. Du coup, avant de partir, je vous fais un petit tour de la maison pour voir un peu le avant-après. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, maintenant, je rentre. Voilà, on rentre à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de montrer le maximum de choses pour que ce soit clair, sans que ce soit trop long non plus et un peu barbant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Ah oui, et merci à mon papa qui a consacré de son temps. Merci papa ! Sous-titrage ST' 501